Parce que c'est vrai que nous, les Français, on adore le fromage. Mais si on choisit de manger correctement, on peut tout à fait manger de façon saine et équilibrée. C'est ça l'avantage, en fait, c'est qu'on trouve vraiment de tout. Et aussi, côté alcool, on boit surtout du vin. Bonjour à tous, c'est Julie et Quentin, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on vous apprend à parler en français. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la nourriture en France. Voici les questions, n'hésitez pas à mettre pause pour les lire, mais dans tous les cas, elles seront affichées tout au long de la vidéo. Première question, quels sont vos plats français préférés ? Alors pour moi, le plat français que je préfère, numéro 1, on va dire, je pense que c'est la tartiflette. Parce que c'est un plat d'hiver, un plat de montagne, il y a du fromage dedans, des pommes de terre, un truc assez réconfortant. Et du coup, j'adore manger ça en hiver, mais même en automne, quand il fait un peu frais, j'avoue que j'adore. Et sinon, je pense que j'aime beaucoup aussi le repas de Noël. Alors je pense que pour vous et pour nous, c'est pas du tout pareil, vous avez, je crois, la dinde de Noël. Mais nous, c'est plutôt des petits plats comme du saumon avec du pain et du beurre, ou alors du foie gras sur des toasts. Et moi, j'adore ça, je suis fan. À chaque fois que Noël arrive, je suis trop contente juste de manger. Donc, ouais, je pense que mes plats préférés, ça tourne autour des plats d'hiver, en fait. La tartiflette, le repas de Noël, tout ça, j'adore. Ouais, et moi, ça te rejoint un petit peu, en fait. Donc, c'est pas la tartiflette, c'est en fait la raclette. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est un plat qu'on mange en hiver aussi, et qu'on mange surtout à la montagne. En fait, ça consiste à verser du fromage fondu directement sur des pommes de terre, et on mange ça avec de la charcuterie, donc avec du jambon fumé, du saucisson, du jambon cru, et on peut même rajouter des œufs dedans. Donc, c'est pas mal, c'est très gras, très réconfortant, mais c'est très très bon. Et sinon, à côté de ça, j'aime aussi, alors vous avez trouvé ça bizarre, mais les escargots. Donc, c'est vrai que la texture est assez particulière, mais en fait, il y a un goût que j'adore, c'est le mélange de beurre et d'ail. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je sens cette odeur, vraiment, ça me donne trop envie d'en manger, en fait. Et voilà, vraiment, mes plats préférés, ce sont donc la raclette et les escargots. Deuxième question, quels aliments de base retrouve-t-on dans votre maison ? Alors, dans notre appartement, on retrouve à peu près la même chose que tout le monde, je pense. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pâtes, des paquets de pâtes, mais on a aussi du riz, on a aussi de la viande, des légumes, beaucoup de choses qu'on peut trouver facilement sur le marché, en fait. Et on a surtout beaucoup de fromage, parce que c'est vrai que nous, les Français, on adore le fromage, et voilà, notre frigo en est rempli. On retrouve aussi des conserves, des choses qu'on peut garder un peu longtemps, comme ça, quand on n'a plus rien dans le frigo, on va chercher dans la réserve et on a encore des choses à manger. Après, on aime aussi tout ce qui est sucré, donc on a beaucoup de gâteaux, de bonbons de côté, pour quand on a des petits creux entre les repas, mais bon, ça compte pas vraiment dans la nourriture de base, je pense. Mais bon, je précise quand même. Troisième question, quels sont les aliments français que les étrangers pourraient ne pas connaître ? Alors, au niveau du goût, je pense qu'on a pas mal de fromage que vous connaissez pas forcément. Il y a beaucoup de fromage français, parce que c'est un peu notre spécialité. Mais du coup, parmi ces fromages-là, je pense que je vais parler du roquefort, qui est vraiment particulier, parce que, comme son nom l'indique, il est très fort et il est très très bon en bouche. Et autrement, il y a aussi le beaufort, qui est un fromage qui est fait à la montagne, en Savoie, il me semble, je sais plus vraiment où, mais qui est notamment très crémeux, et du coup, on adore ça. Mais aussi, on a les boulangeries qui nous proposent beaucoup de baguettes, notamment, mais aussi plein de petites viennoiseries, comme du pain au chocolat, des pains au raisin, des croissants, des tresses au chocolat. Enfin, bref, plein de petits gâteaux faciles à trouver, puisqu'il y en a partout en France. Notamment, nous, on en a juste en bas de chez nous, quand on descend, à 5 mètres, il y en a une. En fait, il y en a même plusieurs. Je crois que n'importe où, dans les grandes villes en France, tu trouves une boulangerie à moins de 5 minutes de chez toi, c'est obligatoire. Même dans les petites villes, il y en a forcément une. C'est clair. Quatrième question, qu'est-ce que les Français aiment boire ? Je pense qu'on boit des choses plutôt traditionnelles, en fait. C'est vrai qu'on boit beaucoup d'eau, mais on boit également du soda, comme le Coca-Cola, ou alors le Pepsi, ou alors encore l'Orangina. Et on boit beaucoup de jus aussi, des jus de fruits, des jus de menthe, des jus d'ananas, des jus de kiwi, enfin bref, beaucoup de jus et beaucoup de smoothies aussi. Et aussi, on boit, moins que vous, je pense, mais quand même pas mal de lait. Après, ce n'est pas forcément du lait de vache ou de chèvre. Ça peut aussi être du lait végétal, comme le lait d'amande ou le lait de riz. Ça, on en boit comme si c'était un verre de jus de fruits, entre guillemets. Et le lait, surtout, on le met avec nos céréales. Donc, on mange nos céréales et après, on boit notre lait. Du coup, on en boit aussi, mais pas non plus autant que vous, je pense. Et aussi, côté alcool, on boit surtout du vin, qui est très produit en France, notamment à Bordeaux, mais également dans le Jura ou alors en Bourgogne. C'est vrai que la France est très connue pour ces vins et on en a souvent à notre table. Et je tiens à rappeler quand même que l'alcool est à bord avec modération, même si vous devez sans doute le savoir. Je préfère le rappeler. Cinquième question, à quoi ressemblent les étiquettes culinaires françaises sur les produits par rapport à d'autres pays ? Alors, sur nos étiquettes, on retrouve un peu les mêmes choses que vous. C'est-à-dire qu'on a la composition de chaque produit qu'on achète. Après, la petite différence, je pense, c'est qu'on a aussi depuis peu un espèce de pictogramme qui s'appelle un Nutri-Score, qui va de A à E, en sachant que A, c'est le meilleur pour notre santé et E, le moins bien. Nous, par exemple, chez nous, on a pas mal de produits A, dans les légumes, les choses comme ça, tout ça, c'est bon pour la santé. Après, comme je vous ai dit dans la question précédente, on a des bonbons ou des gâteaux chez nous. Et ça, ça se situe plutôt vers D ou E dans la valeur nutritionnelle. Sixième question, en quoi le régime français est-il différent des autres pays ? Alors, on a vraiment de tout en France, c'est vraiment très varié. On a de la viande, mais aussi des légumes, des féculents, voilà, des pâtes, du riz. On a vraiment tout ce qu'on peut trouver sur le marché, en fait. On va dire qu'on mange vraiment équilibré, de façon à ce que ce soit bon pour notre corps. Donc, on va pas manger que des féculents ou que de la viande. On va mélanger un peu tout ça et manger de façon équilibrée, comme on l'a dit juste avant. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'autour de chez nous, on a beaucoup de producteurs locaux. On mange des produits de notre région, du coup, de ce qui se produit autour de chez nous. Mais beaucoup aussi de producteurs agricoles, donc les fruits, les légumes, tout ça, on essaye de manger assez local pour, déjà, ne pas faire importer les produits de l'autre bout du monde et que ça coûte une fortune. Mais aussi pour manger des produits qui sont bons, quoi. On sait que ça a été fait à côté de chez nous. Des fois aussi bio, donc sans pesticides, etc. Et du coup, on préfère aller sur le marché, par exemple, le mercredi ou le samedi matin. Et on va chercher nos produits nous-mêmes. Septième question, la nourriture française est-elle plutôt saine ou malsaine ? Alors du coup, ça va rejoindre ce que je disais juste avant. On mange plutôt sain en France en fonction de ce qu'on a envie. Parce qu'évidemment, on a aussi des fast-food, de la nourriture qui est un peu moins saine. Mais si on choisit de manger correctement, on peut tout à fait manger de façon saine et équilibrée. C'est ça l'avantage, en fait, c'est qu'on trouve vraiment de tout autour de chez nous. Et si on a décidé de manger des légumes et vraiment quelque chose de bien régulièrement, c'est totalement possible. En fait, ça dépend du choix du consommateur. Mais c'est vrai que les Français aiment manger sain. Huitième question, préférez-vous manger à l'extérieur ou cuisinez-vous davantage ? Alors ça dépend vraiment des gens. Mais comme je le disais à la question précédente, les Français en général aiment manger sain. Donc c'est vrai qu'ils vont plutôt cuisiner chez eux parce qu'ils aiment savoir ce qu'ils mangent exactement. En fait, ils aiment savoir ce qu'ils mettent dans leur plat. Et donc c'est vrai qu'ils préfèrent cuisiner. Mais de temps en temps, pour se faire plaisir, c'est vrai qu'un bon resto ne fait pas de mal. Oui, c'est vrai que manger au restaurant, c'est quand même sympa quand on a le temps et l'argent surtout. Mais ce qui est vraiment top en France, c'est qu'on retrouve beaucoup de cuisines du monde autour de chez nous. Surtout dans les grandes villes notamment. Et on peut manger de tout en fait. On peut manger asiatique, thaï, japonais, chinois. On peut manger indien, on peut manger espagnol, italien. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment toucher un peu à tout en plus de la cuisine française qui déjà, elle, est bien remplie. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger des plats français. Mais si c'est le cas, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à goûter parce que vraiment c'est incroyable la cuisine française. Et voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos amis si elle vous a plu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque nous sortirons une prochaine vidéo. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir. Donc on se dit à la prochaine fois et puis bye bye.